Salutations divines envers vous chers abonnés chers camarades chers amis cette matinée je voulais vous parler de quelque chose une chose qui précipite des gens à la morgue qui précipite des gens sur des souffrances répétitives qui ne finissent jamais dans la vie il est préférable d'être imité que d'être piraté donc je me suis rendu compte au cours de la semaine que certains individus ont pris leur malin vilain plaisir de pirater mon compte mon compte sur les réseaux sociaux et donc je voulais vous rappeler une chose j'ai une règle d'or j'ai une règle d'or depuis que nous donnons des formations spirituelles depuis 2012 je ne contacte jamais un individu moi même donc ce message de que je veux le partager pour que vos amis ou ceux qui veulent être prudents le sachent je ne contente jamais quelqu'un moi même ni sur facebook ni sur tik tok ni par e-mail pour dire que ah mon frère j'ai rêvé que tu vas mourir j'ai rêvé que tu es tombé dans l'eau j'ai rêvé que j'ai rêvé que j'ai rêvé que non 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 je ne fais jamais ça au fait dans un langage occulte et respectable ça s'appelle le charlatanisme c'est un charlatan un charlatan c'est un mensonge c'est un menteur de haut niveau c'est un charlatan je ne fais jamais ça soit vous m'avez contacté parce que quelqu'un vous a donné mon numéro soit parce que vous m'avez contacté vous avez vu un message une vidéo un audio ou une conférence ou une intervention sur une chaîne internationale et vous voulez avoir plus de classement ou vous voulez un accompagnement c'est comme ça je découvre les gens mais contactez quelqu'un moi même si quelqu'un même si ça se passait ne répondez pas demandez mon code secret ou mon mot de passe code rouge ou tout ce que vous savez donc mon code donneur c'est comme ça quelque soit dans les groupes que nous sommes dans des milliers de groupes que nous sommes je ne contacte jamais un inbox quelqu'un parce que la personne a apprécié le message ou n'a pas apprécié non non je le fais jamais la discussion se limite juste dans le groupe sauf si on se connaît il y a très longtemps et on a l'habitude de discuter là des fois je peux te contacter un inbox pour quelque chose pour t'expliquer quelque chose si c'est nécessaire parce qu'il ya des gens utiles à notre vision de l'afrique ces personnes on peut les contacter nous mêmes pour les expliquer c'est une chose mais l'africain la plupart des africains ont pris ce malin vilain plaisir d'être capable ils sont tellement informaticiens diplômés que ils préfèrent pirater le compte des autres et la punition qui est liée à ça aussi sera frappée parce que le ciel latin enregistre tout rien ne peut échapper au principe gizé quand je tiens ce langage beaucoup ne comprennent pas quand on dit principe gizé originellement on ne dit pas akasha akasha c'est un terme qui est apparu il y a peu de temps le principe gizé est encore plus ancien donc je vais dire akasha c'est pourquoi je dis gizé le principe gizé c'est ce principe là primordial qui est la grand mère des quatre éléments donc le ciel latin enregistre tout et afflige chacun ce qu'il mérite donc évitez de dire que je suis musulman je suis chrétien je suis animiste je vais faire ma vie je vais manger ma vie bon après ma mort ma souffrance m'attend maintenant je vais manger c'est faux la souffrance n'attend personne quelque part après la mort ce n'est pas possible la souffrance c'est ici dans cette vie à l'heure où je vous parle ma souffrance m'attend nous sommes à quelle heure je vais voir à mon réveil toutes mes relations mes messages tout ce que j'ai fait jusqu'à l'heure là ce qui m'attend nous sommes actuellement à 9h47 ce qui m'attend à 10h47 ce qui m'attend comme souffrance ce n'est pas dans une vie ou après maman non ça m'attend à 10h47 chaque 1h de temps pour ne pas trop descendre dans un contexte hermétique normalement je ne peux pas parler de secondes et minutes non je prends plutôt chaque 1h chaque 1h de temps le compteur cosmique fait un rapport chaque 1h du temps le compteur cosmique fait un rapport c'est comme ça se passe donc ne croyez pas que vous allez faire ce que vous voulez vivre comme vous voulez se foutre des autres et non bon après maman on verra non 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 c'est ici que vous allez subir ici dans ce monde dans ce monde donc faites attention et préférez la simplicité soyez simple il ne faut pas vouloir prendre ce qui ne vous appartient pas il ne faut pas vouloir tricher les autres il ne faut pas vouloir être vraiment mesquin il ne faut pas vouloir avoir un ego surdimensionné ça va vous créer des problèmes inutiles donc je vous exhorte à être prudent et à mieux me prendre conscience sinon je ne contacte jamais quelqu'un si quelqu'un vous contacte à moi même si c'est par vidéo la plupart du temps les gens le font parce que au fait de moi je fais mes consultations spirituelles quand quelqu'un me contacte pour une consultation spirituelle je le fais par vidéo et je l'envoie la personne les vidéos et la personne sur le résultat de la consultation donc ce qui fait que les gens croient que je ne sais moi je sais qu'il y a mon cerveau est un cerveau au delà du narcissisme mon cerveau est un cerveau capable de comprendre au delà du cerveau humain je sais qu'on peut prendre ta voix pour fabriquer des mots même prendre ta vidéo même te fabriquer comme tu es en train de baiser une pute je sais qu'il y a ça mais je le fais quand même je fais mes vidéos par quand je consulte quelqu'un par vidéo on voit la personne les vidéos la personne suit donc les gens vont profiter pour faire ça et prendre mes vidéos faire des trucs bizarres bizarres heureusement que j'ai contrecarré ça avant que ça ne soit public donc vous voyez que les gens croient qu'on fait quelque chose sans être préparé tout ce qu'on fait nous les spirituels on est d'abord préparé on ne fait rien sans être préparé c'est pourquoi je vous dis on ne copie pas bêtement on n'imite pas bêtement il y a des gens qui sont sur une longueur d'onde sur une longueur d'onde vraiment très puissante des vibrations où il ne faut pas toucher c'est comme aller prendre son doigt et toucher une bombe atomique vous allez vous griller les tympans vous allez vous griller le corps donc je vous répète je ne contacte jamais quelqu'un quelqu'un vous contacte alors ce n'est pas moi même ce n'est pas la vidéo conférence les gens sont capables de tout si c'est moi alors ça serait simple à savoir parce qu'on a d'abord discuté soit par e-mail ou par WhatsApp ou par Telegram ou peut-être on sait vu que ça n'a pas duré on a dit on va s'appeler dans telle heure si on n'a pas rendez-vous alors ce n'est pas moi raccrochez raccrochez jusqu'à ce que je prouve que c'est moi donc vous êtes avertis ne vous fassiez pas escroquer par des gens qui ne veulent pas faire des efforts qui croient que les choses sont aussi faciles qu'il faut se réveiller l'argent est plein dans la balise je commence à manger ça n'existe pas moi je suis spirituel depuis 2009 jusqu'au jour d'aujourd'hui je n'ai jamais montré mes étages ni ma maison je n'en ai pas ce n'est pas mon objectif mon objectif c'est d'enseigner le chemin où on trouver un bonheur où on n'a rien à payer comme d'être spirituel ça c'est mon objectif chaque jour a son temps je vis comme le ciel et la terre mais ceux qui veulent aller au delà de ça pour pirater les autres on va vous punir on va vous montrer et puis on va vous montrer